S'il y a bien une chose qui est constante depuis plusieurs années, c'est qu'on a eu encore une fois une année riche en jeux vidéo. Si comme d'habitude tout le monde n'y trouvera peut-être pas son compte, il est évident que beaucoup de titres de cette année ont fait grand bruit. A titre personnel, s'il est clair que je me suis amusé sur pas mal de jeux, j'ai quand même malgré tout été globalement très peu surpris, avec quelques rares exceptions de petites pépites qui m'ont emporté. Cela ne m'a cependant pas empêché de jouer à des jeux fantastiques, et c'est avec un grand plaisir que je vais vous partager tout ça. J'ai aussi créé une petite playlist de quelques musiques de jeux qui m'ont marqué cette année, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti pour les jeux que j'ai préféré jouer en 2022. Chaque année de jeux vidéo est pour moi le moment de revisiter plusieurs titres qui me sont passés à côté par manque de temps, et j'imagine que je ne suis pas le seul à faire ça. Comme il y en a beaucoup et que j'ai pas envie que la vidéo dure une éternité, je vais surtout citer les plus gros coups de cœur. Tout d'abord, je ne me voyais pas commencer cette vidéo sans parler du jeu qui a commencé mon année, Chikori. Ce Zelda-like très mignon se démarque par son gameplay très malin avec l'ajout d'un pinceau qui nous permet de dessiner en temps réel sur les décors. Certaines mécaniques de jeux sont ainsi entièrement tournées autour de cette idée, avec par exemple des plateformes qui peuvent disparaître lorsqu'on les peint, ou apparaître quand on met du dissolvant, ou inversement. Mais Chikori, c'est surtout une histoire très douce, centré sur la création et ses doutes, avec une sublime bande-son créée par Lena Raine, la compositrice de Celeste. Un monde magnifique, avec un gameplay super efficace, et une bande-son fantastique au service d'une histoire mignonne. Bref, du très très bon. Et puis bon, il y a une référence à Phoenix Wright, donc voilà, que demander de plus ? S'il y a bien un jeu qui a accompagné toute mon année, c'est Dicey Dungeons. Peut-être que vous ne le savez pas, mais les roguelikes et moi, c'est un peu quitte ou double, et plus souvent quitte d'ailleurs. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, ce Dicey Dungeon m'a fasciné toute cette année. Peut-être que le fait de n'y jouer que pendant des longs trajets a pu aider, mais voilà, j'ai été captivé par son système de combat ingénieux qui se base sur des lancers de dés. La difficulté du titre est pile dans ce que je cherche, et le jeu a su se renouveler avec ses différents personnages et défis. Et puis je suis désolé, parce que je vais dire ça souvent dans cette vidéo, mais cette bande-son, quoi ? Chibzel a créé une OST si rythmée et entraînante, que je faisais parfois exprès de prolonger les combats pour profiter de la musique. Et en plus, il y a eu de très bons DLC, dont un sorti cette année, avec là encore des idées de jeux renouvelés et une OST toujours fantastique. Bref, un roguelike qui est facile à prendre en main, avec plein d'idées trop cool et une bande-son stylée, c'était le feu. Si vous avez vu mon bilan de l'année dernière, vous attendez peut-être la partie suivante. Il n'y a pas à dire, j'attendais énormément Final Fantasy X. Après trois opus PlayStation toujours aussi agréables à parcourir et surprenants à jouer, même aujourd'hui, il est certain que l'opus PlayStation 2 m'a trigué beaucoup. Et je n'ai pas été déçu. Si le système de combat est toujours aussi efficace, bien qu'un peu lent à force, merci les combats accélérés de la version Steam, c'est bien l'aventure au global qui m'a marqué. C'est ce long voyage au sein des terres de Spira, avec ces décors dépaysans que je retiendrai le plus. Si les mécaniques de Final Fantasy X ne m'ont pas surpris, je retiendrai une histoire remplie de personnages attachants et d'un duo Tidus et Yuna que j'ai particulièrement aimé. J'ai souvent été marqué par les scénarios des Final Fantasy que j'ai pu faire, et celui-ci ne déroge pas à la règle. Et puis bien évidemment, Final Fantasy c'est aussi une bande-son mémorable, avec des sonorités qui restent en tête, et là encore, c'est une réussite totale. Mention spéciale au thème de Zanarkand qu'on retrouve dans plusieurs musiques et qui m'emporte à chaque fois. Encore une fois, très hâte de découvrir les autres opus l'année prochaine. Bayonetta est un jeu que j'ai adoré quand je l'avais découvert pour sa sortie sur PC. Un beat'em up nerveux grandiose avec une mise en scène explosive. Et comme j'ai récemment acquis une Switch, j'ai enfin pu découvrir le deuxième opus des aventures de notre sorcière bien-aimée. Et oh là là, qu'est-ce que c'était bien ! Dans la droite lignée de ce que j'attendais, Bayonetta 2 met la barre toujours plus haut, avec des idées de mise en scène qui ne s'arrêtent parfois jamais. J'aimerais beaucoup vous en dire plus, mais la découverte m'a mis une telle claque que je vous laisse ce plaisir. Bayonetta 2 est toujours un jeu au système de combat incroyablement satisfaisant, qui saura vous procurer des affrontements très nerveux. Je sais que certains fans ont été un peu déçus par certains choix, notamment au niveau du gameplay, mais de mon côté, il n'y a aucun doute. J'ai adoré ce déferlement intense de scènes d'action épiques, avec un ton décalé toujours propre aux héroïnes de la série. Bayonetta 2 est sûrement le jeu d'action que je retiendrai dans mes rattrapages de cette année. Bon allez, maintenant que les rattrapages c'est fait, on va pouvoir passer aux sorties de 2022 que j'ai particulièrement appréciées. Notez juste que j'ai clairement pas joué à toutes les grosses sorties de cette année, et que la liste suivante n'est pas du tout un top ordonné. Et on va commencer de suite avec un des plus petits jeux de la liste. Citizen Sleeper fait partie de ces jeux qui arrivent à faire beaucoup avec peu. Nous sommes un sleeper, c'est-à-dire l'esprit d'un être humain transféré dans un corps de machine appartenant à une grande corporation. Et quand l'histoire commence, nous venons d'arriver sur une immense station spatiale. Mais notre corps est pas au plus haut de sa forme, et il va falloir vite trouver un moyen de survivre dans cet environnement inconnu, qui pourra s'avérer aussi bien hostile qu'amical. Et c'est bien là toute la force de Citizen Sleeper. Plongé dans un univers de science-fiction, l'inspiration des jeux de rôle papier est clairement présente. Chaque nouvelle journée débute par un tirage de plusieurs dés, qui pourront ainsi être alloués à différentes activités sur la station. Plus le dé est haut, plus la tâche a de chances d'être réussie. Et il faudra ainsi bien optimiser les tâches essentielles comme se nourrir ou se réparer, mais aussi tenter de survivre alors que des problèmes de plus en plus grands commenceront à arriver. Nous pourrons alors interagir avec des personnages tous plus marquants les uns que les autres, avec des somptueux dessins réalisés par Guillaume Singelin, auteur de BD au style visuel que j'apprécie beaucoup. Si la force de Citizen Sleeper provient de cet aspect jeu de rôle, il est aussi évident que son écriture soignée a particulièrement joué dans mon appréciation du titre. Les histoires que l'on vit avec les habitants de la station sont très prenantes, et proposent de véritables réflexions humbles et humaines. Citizen Sleeper brille par une immersion à couper le souffle, avec plein de petites idées qui, assemblées, forment un tout très cohérent. Les musiques, les dessins des personnages, les bruitages, tout renforce l'immersion dans ce jeu. Et j'ai particulièrement été marqué par les premières heures de l'aventure, qui sont très intenses de par la quantité d'épreuves qui nous attendent. Bref, sûrement un des meilleurs jeux indés de cette année, et je ne peux que vous conseiller la vidéo d'Homo Ludens sur l'autre jeu du studio, In of the Waters, si vous souhaitez en savoir plus, notamment concernant l'immersion. Bon par contre, petit bémol, comme vous pouvez le voir, tous les textes sont entièrement en anglais, et donc il n'est pas adapté à tout le monde, même si ce n'est pas inabordable non plus. Si cela ne vous dérange pas, foncez, vous ne le regretterez pas. Immortality aura réussi à me hanter pendant plusieurs jours après l'avoir terminé. Nouveau jeu de Sam Barlow, créateur de Her Story et Telling Lies, Immortality nous propose de découvrir ce qui est arrivé à l'actrice Marissa Marcel. En effet, cette dernière a joué dans trois films. Ambrosio, Minsky, et Two of Everything. Et depuis, plus aucune trace de l'actrice. Je nous propose alors de revisionner des extraits des trois films pour essayer de trouver ce qui est arrivé à cette dernière. Le twist ici va venir de notre interaction avec les films, car dans Immortality, vous ne choisissez pas des extraits, mais des points d'intérêt qui vous amèneront d'un extrait à un autre. Vous voyez une tasse, bim, un autre extrait avec une tasse. Vous voyez un technicien faire un clap, vous retrouvez un autre technicien ailleurs faire pareil. Immortality joue avec notre curiosité et notre attention pour reconstituer le puzzle de la disparition de Marissa Marcel. Il va être très dur d'en dire plus sans trop vous en révéler, donc je vais m'arrêter là et vous dire que ce jeu m'a retourné. Certaines scènes m'ont particulièrement surpris pour des raisons que je n'évoquerai pas, mais celles et ceux qui sont revenus en arrière savent de quoi je parle. Et si j'admets que tout est loin d'être parfait et que parfois le jeu peut se croire un petit peu trop malin, notamment en ce qui concerne la curiosité liée à la sexualité du premier film, j'avoue avoir apprécié ce mystère permanent qui plane sur les trois films. Trois films dont l'esthétique est d'ailleurs très marquante au passage. Et si la fin laisse potentiellement plus de questions que de réponses, j'ai apprécié ce que je pense avoir compris du propos de l'œuvre, notamment concernant le cinéma et les acteurs et actrices associés. D'ailleurs, je voudrais souligner les performances d'actrices des premiers rôles, notamment Manon Gage, qui sont vraiment bluffantes. Bref, si vous n'avez pas fait Her Story ou Telling Lies, Immortality saura sûrement vous captiver par ces mystères si vous êtes sensibles à cela. Et foncez faire Her Story aussi, c'est toujours aussi cool. S'il y a bien un jeu que personne n'attendait cette année, c'est celui-ci. Return to Monkey Island est une œuvre inespérée. Faisant suite à Monkey Island 2, sorti en 1991, dernier jeu des créateurs originels avant les 3e et 4e opus réalisé par d'autres personnes, Return to Monkey Island a la lourde tâche de conclure une saga aussi mythique qu'elle est secrète. Car si bien sûr, beaucoup ont entendu parler des jeux, cela reste une saga aujourd'hui pas trop jouée et dont on parle pas tant que ça finalement. Alors, qu'est-ce que cet opus pouvait proposer de nouveau 30 ans plus tard ? Eh bien tout simplement, un brillant hommage. Le dernier opus nous fait incarner de nouveau Guybrush Tripwood, suite au twist très bien expliqué de Monkey Island 2. Et le célèbre pirate est toujours après tout ce temps à la recherche du fameux secret de l'île aux singes, qu'il n'a toujours pas réussi à trouver. Arrivant à regrouper tous les opus de la saga, bien qu'étant la suite du 2e, Return to Monkey Island est un jeu toujours aussi drôle dans ses dialogues, dans ses situations loufoques uniques et dans son univers si attachant. Mais il s'apprécie forcément d'autant plus quand on a la connaissance de toute la saga. S'ils ne sont pas entièrement nécessaires, le charme du jeu vient entre autres de ses rappels nostalgiques aux premières itérations de notre cher pirate. Alors je vous conseille vraiment de découvrir ne serait-ce que ces deux premières aventures, qui ont le bon goût d'avoir des remasters avec des aides intégrées. La fin de Monkey Island 5 reste ainsi un des moments les plus sincères que j'ai pu voir dans un jeu vidéo cette année. Et on ne pouvait imaginer meilleure conclusion pour le fabuleux pirate Guybrush Tripwood. J'aimerais aussi citer rapidement The Stanley Parable Ultra Deluxe, sorte de suite DLC du jeu sorti en 2013, qui avait comme idée centrale de questionner nos choix dans le jeu vidéo. Que feriez-vous si lorsque vous arrivez à un embranchement à deux portes, un narrateur vous dit de prendre la porte de gauche ? Eh bien écoutez, cette extension est toujours aussi drôle et créative. C'est une oeuvre dans la droite lignée de ce qu'a pu faire Davey Reardon, et qui je trouve fait écho à The Beginner's Guide. Un commentaire sur l'industrie et sur la création de jeu en tant que développeur. Bref, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais les ajouts de cette édition sont vraiment très cool. Tant que je suis dans les avis rapides, Tinykin est quant à lui ma découverte des fêtes de fin d'année. C'est un jeu de plateforme axé sur la récolte de plein de petits objets dans un univers familier où on est minuscule. Si cette petite aventure est très ingénieuse sur ses idées de gameplay, j'ai été surtout marqué par son rythme parfait qui fait que je ne me suis jamais ennuyé. Et puis cet univers si mignon a été un joli cocon dans lequel j'aurais bien voulu rester plus longtemps, entouré par toutes ces créatures adorables. Bref, un jeu de plateforme immédiatement agréable à jouer et enrobé d'une direction artistique magnifique. Bon allez, j'ai assez fait planer le suspense, il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce. Il était évident que je ne pouvais pas passer à côté de Elden Ring. S'il y a bien un jeu qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, mais aussi pendant des mois durant, c'est celui-ci. Je ne vais donc pas trop m'attarder pour ne pas répéter tous les propos que vous avez entendus depuis tout ce temps. La formule Sulzborn a bien été adaptée à l'open world et a permis à plein de nouvelles personnes de découvrir ce genre de jeu très prenant. Et ça, c'est juste formidable. J'avoue avoir toujours un petit griffe contre un contenu que j'estime beaucoup trop grand, surtout sur la fin et avec un nombre de catacombes bien trop élevés. C'est très drôle parce que je pense directement aux défauts d'Elden Ring quand je discute du jeu et pourtant c'est une de mes aventures préférées jouées cette année. Cela ne m'a pas empêché d'apprécier cet univers exceptionnel qui ne m'avait pas fait sentir cette sensation de vertige par le gigantisme des décors depuis bien... Shadow of the Colossus je dirais. Et puis si la formule ne m'a pas trop surpris au global, je veux dire on reste dans la lignée de Dark Souls 3 malgré tout, je me souviendrai particulièrement de ces quelques moments qui m'ont décroché la mâchoire. Vous savez, deux coffres spéciaux, un certain ascenseur, et puis un des quatre beffrois. Bref, il y aura encore plein de choses à dire sur ce jeu. Je pense par exemple à l'utilisation très accentuée de la couleur pour donner une identité à une zone, mais je vais m'arrêter là parce qu'on en aurait pour des heures. Pour faire simple, Elden Ring est un jeu gigantesque pour le meilleur comme pour le pire. Si la formule peut encore être améliorée, tout ce qu'il réussit est juste ahurissant. J'ai toujours très hâte de voir la suite de ce que proposera le studio From Software. Ah oui, et si vous pouvez payer mieux vos employés, ce serait top aussi. Quitte à rester dans les gros AAA qui poussent les jauges à fond, je pense que c'est l'heure du Ragnarok. Le reboot de God of War en 2018 m'avait bien séduit, malgré un jeu qui n'arrivait jamais à être aussi puissant que son combat d'intro, et qui se perd un peu dans son loot à foison et son monde ouvert. Et j'ai été bien plus convaincu par ce God of War Ragnarok. Alors oui, le loot est toujours là, cette couche de light RPG m'ennuie un peu, et le jeu est encore une fois trop long, ce qui est visiblement un truc qui est revenu pour tous les AAA que j'ai joué cette année. Mais à part ça, quel immense plaisir. Ragnarok réussit à bien mieux gérer son rythme que son aîné, et propose plusieurs phases épiques et mémorables, même après un début très marquant. Le système de combat est toujours aussi jouissif, et j'ai beaucoup apprécié les quelques ajouts de cet opus. Les musiques de Bear McCrary ne me quittent pas depuis que j'ai fini l'aventure, et elles renforcent toute la puissance de cette histoire que j'ai trouvée incroyable et très touchante. Chaque personnage est bien plus développé que dans le premier opus, et les quêtes annexes du jeu sont des réels prolongements des histoires des personnages concernés. God of War Ragnarok arrive parfaitement à boucler les aventures nordiques de Kratos, tout en rendant aussi hommage à toutes les années qu'a parcouru ce cher Spartiate. Et ça c'est très fort. Bref, je suis fasciné par la tournure qu'a réussi à prendre Santa Monica avec ce reboot, qui arrive à prolonger d'une manière parfaitement logique les épisodes précédents. Je suis maintenant très curieux de savoir ce que le studio fera par la suite. Enfin, je voulais terminer sur ce qui est sans aucun doute ma surprise de l'année, The Case of Golden Idol. Alors oui, il ne paie vraiment pas de mine au premier coup d'œil, mais tout son intérêt va venir de son gameplay. En effet, The Case of the Golden Idol est un jeu d'enquête qui est divisé en plusieurs chapitres. Chacun d'entre eux se présente alors comme une scène figée dans le temps au moment du meurtre de quelqu'un. Il vous incombera donc la tâche de fouiller les lieux, les affaires des personnages, les objets suspects pour essayer de comprendre la scène que vous avez en face des yeux. Tenez par exemple, le jeu ouvre sur l'assassinat d'un homme par quelqu'un d'autre qui vient de le pousser dans le vide. Il vous faudra alors fouiller les sacs de chacun d'entre eux pour découvrir une lettre contenant des noms, des indications de lieu et autres. Si vous inspectez la tente, vous pourrez alors trouver des informations supplémentaires qui vous permettront de comprendre qui est qui et surtout pourquoi ce meurtre a eu lieu. Et vous tomberez notamment sur cette fameuse idole dorée qui va être un peu le fil conducteur de l'histoire du jeu. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous gâcher la découverte. Chaque scène ajoute une nouvelle petite idée très sympa et j'ai été bluffé par tout ce que le jeu a réussi à accomplir lors du dernier niveau. Bref, si vous aimez les jeux d'enquête comme Return of the Obra Dinn, foncez. Ça vous prendra pas trop de temps en plus et chose très rare, j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps tellement j'ai adoré me triturer les méninges sur chaque chapitre. Et si je n'ai pas totalement eu de jeu de l'année sorti en 2022, je pense que The Case of the Golden Idol a été une surprise agréable et mémorable. Sauf que ce n'est pas la seule finalement. Car c'était sans compter un dernier petit jeu découvert pendant mes vacances, l'Elligator Game. Alors celui-là franchement, je peux totalement comprendre qu'on n'accroche pas et qu'on trouve ça très peu surprenant ou avec un fond très niais. Mais voilà, le jeu du petit croco m'a totalement enchanté. C'est une aventure dans la même veine que Short Ike, ce qui pourrait lui être reproché tant on sent l'inspiration, mais on retrouve ici une emphase plus forte sur la thématique de l'enfance. En effet, le jeu du petit croco nous raconte l'histoire d'un petit alligator qui se retrouve sur une île pour jouer avec ses amis. Son but ultime est alors d'amener sa sœur à jouer avec eux car elle est très occupée par ses devoirs d'études supérieures. Va s'en suivre ainsi un pur moment de récréation enfantine dans laquelle le petit croco va essayer de réunir le plus d'amis pour donner envie à sa sœur de les rejoindre. C'est compliqué d'expliquer pourquoi j'ai adoré ce petit jeu qui n'invente rien, mais pour faire simple, j'avais de nouveau 8 ans. Je suis de nouveau parti à l'aventure avec mon bâton chassé des monstres imaginaires en étant le héros de mon histoire. Beaucoup de situations ont su toucher parfaitement la particularité des interactions et des jeux que je faisais enfant, et les dialogues sont vraiment très drôles. En plus au niveau du gameplay, le jeu propose plein de mécaniques très cassées mais qui renforcent cet aspect bac à sable fun qui se dégage du jeu, comme par exemple faire des rebonds sur un bouclier qui glisse, ou alors faire des ragdolls sans jamais se blesser. C'est un jeu qui a l'énergie d'un enfant qui s'amuse à faire plein de cabrioles. C'est un jeu où juste se balader dans les environnements, c'est déjà génial. Et puis ces musiques si mignonnes ne font que renforcer une atmosphère enfantine très touchante dont les petits détails se révèlent au fur et à mesure. Toutes les animations sont adorables, rien que la démarche du croco m'avait convaincu. Et en plus il y a aussi plein d'objets à débloquer qui apportent toujours plus de moments très enfantins. Et tout ceci est accompagné d'une île aux couleurs d'automne chatoyante qui est un petit plaisir à explorer. Bref, l'Illigator Game est un jeu qui ne vous bousculera pas dans vos acquis mais qui saura peut-être vous apporter des purs moments d'enfance et de tendresse au cours de quelques heures. Un immense coup de cœur de dernière minute. Bon en vrai, j'ai menti. Il y a bien un jeu qui a marqué indéniablement mon année 2022 mais j'ai un peu triché. Parfois, il existe un alignement des astres, un moment unique qui n'arrive que très rarement. Le jeu parfait, joué au moment idéal. Je savais que j'allais apprécier ce jeu à force d'entendre tellement de discussions et de réflexions autour. Et pourtant, Breath of the Wild m'a emporté encore plus loin que je ne le pensais. C'est pour moi impossible de résumer tout ce que j'ai pu ressentir cet été 2022. Ce Zelda est effectivement une pure ode à l'exploration. Une liberté sauvage dans un Hyrule sublime parfaitement bien construit. Jamais je ne me suis senti bridé par une quelconque envie de vagabonder et je n'ai jamais été submergé par trop d'endroits à découvrir. Une exploration toujours accompagnée de musiques sublimes, discrètes et s'adaptant toujours à la situation. Mais ce Zelda c'est aussi une ode à l'expérimentation. Aux petits trucs idiots que quand on y pense on se dit, non ça peut pas le faire. Et pourtant si, c'est faisable. C'est le Zelda de la récréation. Des fous rires quand l'imprévu apparaît et que ce pauvre Link a encore été une fois victime de notre infortune. Ce Zelda, c'est aussi l'Odyssée. Une histoire qui peut paraître en retrait mais qui m'a pourtant emporté grâce à ces personnages si attachants et notamment grâce à Zelda elle-même. Cette princesse qui a la responsabilité de tout un royaume à sauver, qui a le poids d'un lourd héritage sur ses épaules et qui a peur de ne pas être à la hauteur. Comment ne pas s'empêcher de voir dans les mots de la princesse l'héritage même d'une saga de jeux vidéo culte qui traverse les âges et dont chaque itération est attendue au tournant. Une saga qui a su se réinventer, en laissant certaines personnes de côté c'est certain, mais en trouvant une approche du jeu vidéo moderne dont le spectre de l'influence plane encore sur l'industrie. Finalement, ce Zelda Breath of the Wild a été une parenthèse. Une bulle hors du temps dans laquelle les tracas évidents de notre époque n'existaient plus. Il n'y avait plus que les émotions, les rires, les frissons, les exclamations, l'admiration. Il n'y avait plus que le jeu, il n'y avait plus que la parenthèse. Et je vous souhaite tous et toutes de vous trouver une parenthèse qui arrivera dans un moment où vous en avez besoin. Zelda Breath of the Wild est incontestablement le jeu qui marquera mon année 2022. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo. J'espère que cette année vous avez pu vous amuser et que vous avez trouvé votre plaisir parmi toutes ces sorties ou avec des rattrapages. J'en profite pour encore une fois vous remercier pour cette année 2022. Je poste toujours moins de contenu, mais je suis tellement heureux de la vidéo sur les personnes âgées. Elle a été énormément partagée, bien plus que je ne l'aurais imaginé et j'ai été beaucoup touché par tous vos commentaires. Encore une fois, je fais une mention spéciale à tous les créateurs et créatrices de contenu qui m'ont partagé que ce soit depuis peu ou depuis longtemps. Vos créations sont toujours une source inspirante de motivation et vous procurez des petites parenthèses du quotidien. Mille merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite sincèrement une excellente année 2023 et je vous retrouve un jour pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501